Le 17 novembre 2023 est sorti le remake d'un certain Super Mario RPG sur Nintendo Switch. Un très bon moment que nous avons vécu en live sur Twitch. Au cas où vous ne le saviez pas, il s'agissait à l'origine d'une collaboration entre Squaresoft et Nintendo sur Super Nintendo en 1995, mais qui n'avait jamais vu le jour par chez nous. Et quelque chose nous intéresse particulièrement dans son titre, le mot RPG. Car oui, ce fut le tout premier Mario tour par tour que nous ayons connu dans l'histoire, avec son genre role-playing game. Un style qui va se poursuivre dans la série Paper Mario, dont nous allons décortiquer toute l'histoire, ici. Et justement, le 14 septembre dernier, je suis annoncé en grande pompe, et pour mon plus grand plaisir, vous vous en doutez bien, eh bien le retour de Paper Mario, la porte millénaire sur Nintendo Switch. La version Gamecube si chère à mon cœur et qui est de retour. Un bonheur que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir tellement il est intemporel. Alors je vous le cache pas, c'est mon préféré, évidemment, et comme beaucoup d'ailleurs. Alors promis, c'est pas parce qu'il est sorti sur Gamecube, ou pas. Et c'est vraiment génial et incroyable même, parce que cette vidéo, elle est en partenariat avec Nintendo. Si on m'avait dit ça un jour, franchement, je ne l'aurais jamais cru. Il me semble qu'ils ont beaucoup apprécié les derniers formats sur les séries de jeux, et notamment la vidéo qu'on avait pu réaliser ensemble sur Pikmin, qui vous avait aussi beaucoup plu. Donc évidemment, je les remercie pour leur confiance, c'est juste fou. Et vous allez pouvoir retrouver au moment où sort cette vidéo, Paper Mario, la porte millénaire, dans la description à cette occasion si vous le souhaitez. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus, parce que dans tous les cas, vu le jeu d'origine, eh bien c'est un super moment. Et on va en reparler, ne vous inquiétez pas, sans spoil, promis, vous pouvez rester. Donc démarrons tout de suite avec les prémices, les coulisses de la création du premier Paper Mario. A l'origine du projet, un homme important, Shihiro Fujioka. Même si son nom ne vous dit peut-être rien, il est à la base le compositeur de pas mal de jeux vidéo, mais surtout, sera nommé directeur d'un certain projet, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Je reviens dessus, car ce titre a une importance majeure dans la conception de la série Paper Mario. Je pose un peu les choses, mais le premier Paper Mario devait justement être la suite de Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Il devait même s'appeler Mario RPG 2. On y retrouve un footage officiel, une version bêta. Il est annoncé officiellement au Nintendo Space World de 1997. Regardez, on y a les images ici. Mais surtout, on va apprendre tellement de choses au travers des fameuses Iwata Asks. Iwata demande, vous savez, ses interviews, qui vous dévoilent un petit peu les coulisses de la création de certains titres. Ce qu'il a pu se passer, c'est chez Nintendo, officiellement en plus, sur le site Nintendo, donc c'est très très intéressant. N'hésitez pas à aller voir. Et là, on peut tout de suite y comprendre la volonté de quelque chose de nouveau au sein des équipes. Avec Fujioka, Taro Kudo était lui aussi en charge de la direction du projet du côté de chez Square. Square Enix, aujourd'hui. Et Kudo y présente un peu le projet. Il dira, ma première implication dans l'univers Super Mario remonte au jeu Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, sur Super NES, comme membre de l'équipe Square. Aujourd'hui, Square Enix. Le regretté Satoru Iwata ajoutera, ce projet a débuté avec le souhait de tirer parti du savoir-faire de Square en matière de RPG pour développer un jeu Super Mario avec Nintendo. Ainsi, on y découvre beaucoup de détails sur l'origine du projet, avec, en plus de Kudo, Kensuke Tanabe, qui devait gérer le scénario du premier titre, et sera là tout au long par la suite. On a aussi Naoiko Aoyama, le directeur artistique en charge de la conception des personnages de Mario RPG 2. À ce moment-là, je le rappelle, Paper Mario, qui sera le premier titre sur lequel il va travailler. Puis, on a Kenji Nakajima, qui est chez Intelligent Systems, en tant que programmeur en chef du projet à l'époque. Et dans les Iwata de Monde, on y apprend que Tanabe ait été le point de contact principal du côté de chez Nintendo, et qu'avec Kudo, il se connaissait depuis un long moment. Mais aussi que ce ne fut pas évident de mettre en marche le projet Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Kudo explique qu'il a fallu presque deux années entières, rien que pour le temps de recherche à l'époque, et que comme ce fut la première tentative de collaboration entre Nintendo et Square, ça a pris du temps. Kudo explique que la première opposition a été de combiner la spécialité de Square, à savoir un univers d'épées, de magie comme effet Final Fantasy, à Super Mario. Ce que Tanabe confirme, mais qu'il n'était pas au goût de Shigeru Miyamoto-san, le papa de Mario, évidemment. Il dira, je me souviens que la première chose que Shigeru Miyamoto-san a dite, était, ça ne va pas. Il a mentionné que Mario ne pouvait pas avoir une épée, mais pourrait avoir un marteau. Satoru Iwata répond alors, je suppose que lorsque Super Mario est devenu un RPG, Miyamoto-san avait bien en tête dès le début ce qu'il voulait utiliser, et ce qu'il ne pouvait pas changer. Tanabe confirmera cependant la grande souplesse qu'il avait sur le projet, et que c'était la seule requête de Shigeru Miyamoto, en disant, j'ai l'impression que Square a bien compris le reste, et que le résultat était réussi. Et ce fut vraiment le cas, un titre très marquant à l'époque, qui a eu droit à un très beau remake comme évoqué en introduction, et que je vous invite réellement à découvrir. La discussion se poursuit alors dans les interviews Nintendo, et Satoru Iwata explique que le premier Paper Mario était vraiment difficile à concevoir, car, je cite, il a été le premier jeu de la série à présenter des graphismes fins en 2D. Une technique peu conventionnelle à l'époque, ce que confirme Nakajima sur plusieurs points. Une fois qu'il a été décidé qu'Intelligence System ferait un second Super Mario RPG, nous avons rencontré des problèmes pour décider à quoi il devait ressembler, pour introduire un thème différent de celui de la série principale, et en plus, il s'agissait d'un jeu Mario. Nous n'arrivions pas à déterminer la direction à prendre avec les effets visuels. Au début, on a créé des équipes, et travaillons en parallèle pour créer 3 modèles. Et là, c'est super intéressant, car on apprend plusieurs choses. Déjà, que le nom du projet officiellement était Mario RPG 64 à sortir, donc sur Nintendo 64 cette fois-ci, la console qui succédera à la Super Nintendo, mais surtout que c'est dès l'année 1997 qu'une première esquisse du projet est présentée aux équipes. On a l'image en plus, Nintendo nous en fait cadeau, regardez, et Satori Wata précise qu'elle date de 15 ans, du 5 mars 1997, et ça, c'est génial. On voit que cela ressemble déjà vachement au jeu final, du moins à sa direction. Aoyama nous précise alors les détails techniques, tout se compose de polygones en 3D, mais j'ai fait en sorte de la dessiner comme une image tirée d'un livre et transposée dans un jeu vidéo, avec des décors et des personnages fins en 2D. Et finalement, en se remettant dans le contexte, cela montre l'esprit novateur de Aoyama. Ce n'était pas la mode de réaliser des mondes comme celui-ci, tout était que 3D, 3D, 3D. Et c'est quelque chose qu'il dira lui-même. Je pense qu'à l'époque, la mode était de créer de la 3D réaliste sur les consoles de salon, mais j'ai trouvé qu'il pouvait être intéressant d'utiliser les capacités 3D pour renforcer une apparence en 2D. Et ça marche ! Sur le site Nintendo, on y retrouve également un dessin de Kudo-san, qui va dévoiler les tout premières intentions du projet, alors qu'il le faisait pendant son temps libre, comme ça, sans grande conviction finalement. Ouais, ouais, ce que vous voyez ici, ce sont les premières esquisses du projet Paper Mario. Et alors qu'il était encore chez Love the League, un studio de développement japonais, précisément chez Van Poole, l'une de ses filiales, il n'hésitera pas pourtant à dessiner cela. Et Tanabe, il dira que c'est ça qui a tapé dans l'œil de Shigeru Miyamoto. Il se verra impressionné par le talent d'initiative de Kudo, il doit alors travailler sur ce Mario RPG 64, c'est impératif, il a trop de bonnes idées. Tanabe explique la chose suivante, hein, non, il y a eu des moments où Miyamoto-san s'est vraiment mis en colère contre moi, comme à propos du traitement de Bowser. Fait très intéressant, nous apprenons aussi par Shigeru Miyamoto lui-même que Paper Mario 1er du nom aurait servi pour la création de Super Mario Galaxy. Ouais, rien que ça. Lorsque nous avons travaillé sur Paper Mario, nous avons essayé de créer un champ en forme de rouleau ou de balle. Cependant, ces choses n'ont pas fonctionné comme je l'espérais à l'époque, et j'ai donc mis de côté ces idées. Évidemment, rien ne se perd, tout se transforme chez Nintendo, on retrouvera ça dans Super Mario Galaxy avec le principe des planètes. C'est génial. Mais bon, passons. Je vous parlais justement de Super Mario RPG 2, son premier vrai titre, alias Mario RPG 64, comme vu sur le premier artwork sur le site Nintendo, en vous disant qu'il devait sortir sur Nintendo 64. Mais pas exactement, puisqu'à la base, il était annoncé officiellement par Nintendo sur le fameux Nintendo 64 DD, alias Disk Drive. Un accessoire très peu connu pour bon nombre d'entre vous, je suppose. Un périphérique de la Nintendo 64 sorti au Japon le 1er décembre 1999. Et donc, Super Mario RPG 2 sera présenté officiellement pour la première fois pour Nintendo 64 Disk Drive. Et cela au Space World 1997, pour la première fois officiellement. Et oui, et regardez les magazines en parlent les mêmes. Stupéfaction, c'est la toute première fois que l'on voit Mario comme ça, en version papier. Et lorsque le public découvre ça, il est subjugué. Tout a l'air super beau, fluide, très original techniquement. Bref, on a hâte. Et cela marque aussi le retour du style RPG, pour notre cher plombier moustachu et ses amis, même si cela a l'air bien différent de Super Mario RPG premier du nom. Le jeu est développé par Intelligent Systems, et doit à l'origine être la suite de Super Mario RPG, développé en 1996 par Squaresoft LTD, dont on a parlé tout à l'heure. Mais pourquoi Intelligent Systems précisément ? Eh bien, leurs jeux de rôle pour la Super Nintendo ont montré qu'ils étaient capables de produire des expériences, avec beaucoup de profondeur narrative et mécanique, et ce n'est donc pas une surprise lorsque la société mère a demandé en 1996 à l'équipe de créer un jeu de rôle pour la Nintendo 64. Shigeru Miyamoto dira lui-même dans une interview pour IGN à l'époque, « Je pense que Super Mario RPG 2 sera le jeu le plus convivial pour les débutants et les joueurs amateurs. » Comme vous pouvez le voir dans Yoshi's Story, l'idée du livre d'images en trois dimensions apparaîtra dans Mario RPG. Dans une autre interview japonaise, Hiroyazu Sasano, producteur chez Nintendo, va déclarer que le style papier des personnages de la série est né de la conviction que les joueurs pourraient se lasser des graphismes 3D générés par ordinateur, car il était difficile pour les polygones de faire ressortir la mignonnerie des personnages. Il confirmera également, lors de l'E3 de la même année, 1997, dans le magazine Nintendo Power, que le projet chez Intelligent Systems impliquait une vingtaine de développeurs. Et puis, après tout ce travail acharné, ces rebondissements, tout cela commence à prendre forme. Mais, vous le savez, en suivant mes vidéos, le 64DD va rapidement être arrêté de production, avec son fameux système RANDNET. Après mes recherches, j'ai pu retrouver le communiqué officiel de l'arrêt des services, justement, la page japonaise d'époque. J'ai traduit comme je pouvais. Il s'explique, RANDNET a été lancé en décembre 1999, dans le but d'offrir une nouvelle façon de jouer sur le réseau. Cependant, en raison de retard dans le développement d'un contenu de qualité, comme cela a été prévu à l'origine, la croissance du nombre de membres a été lente. En outre, il était prévu qu'il deviendrait encore plus difficile d'obtenir un contenu de qualité pour le 64DD, à l'avenir en raison de l'émergence des consoles de jeu de la prochaine génération. Compte tenu du fait que les appareils mobiles et les PC se répandent plus rapidement que prévu, nous avons décidé de mettre fin au service, car il sera très difficile de continuer à fournir un service satisfaisant à nos utilisateurs. Enfin, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous nous avez apporté jusqu'à présent. C'est triste, et évidemment, suite à cela, le prochain Super Mario RPG va être totalement bousculé dans son développement, vous vous doutez bien. Alors pour pas qu'il ne sombre dans les abysses, qu'on ne le perde pas, Nintendo voulant quand même que ce travail voit le jour, il sera renommé définitivement en Paper Mario. Le jeu va alors passer en format cartouche pour la Nintendo 64 spécifiquement, et non son accessoire, qui impliquait justement un format différent. Autre point important, le fait que cette fois-ci, le jeu doit voir le jour en Europe. Mais comme il s'agissait d'une suite d'un titre qui n'était pourtant jamais sorti par chez nous, eh bien il était mieux de recommencer, changer justement ce titre, pour ne pas perdre les joueurs pâles. Au final, le développement de Paper Mario aura duré pas moins de 4 années tout de même, avec beaucoup de rebondissements, vous l'avez vu. Après tout ça, place à sa sortie en grande pompe, enfin, le 11 août 2000 sur Nintendo 64. Les Européens vont avoir la joie de découvrir Mario sur la forme RPG pour la première fois. Peach est une nouvelle fois menacée par Bowser, et Mario va devoir libérer les 7 esprits étoiles dans le royaume champignon. En empêchant justement Bowser de devenir invincible, c'est son rêve. Bien évidemment, le tour par tour est de la partie, c'est le cœur même du jeu. Intelligent Systems a repris les attaques basées sur le timing de Super Mario RPG, où les pressions sur les boutons permettaient d'infliger plus de dégâts, et en a fait le cœur des batailles. Désormais, une pression bien dosée peut vous aider à attaquer et à vous défendre. Vous allez aussi pouvoir retrouver des villes et des villages, des scènes d'action où l'on devra explorer son environnement à la façon d'un jeu de plateforme, et où les ennemis apparaissent librement à l'écran. On peut donc soit fuir, soit attaquer, afin d'avoir une attaque gratuite avant que le combat ne commence réellement, et ça c'est le point clé du jeu, vous vous doutez bien. On a plusieurs personnages, compagnons qui nous accompagnent tout au long de l'aventure, avec leurs caractéristiques propres, ou Mario, Cooper, Bombinette, Sushi, Lucky Lester, Boo, Parakari, ou encore Watt. Sushi peut par exemple permettre à Mario de nager, Watt fait lampe torche, Parakari permet à Mario de voler un temps, bref, vous avez compris le topo. Les punaises. Le jeu est un intemporel, par sa technique, il ne vieillit pas, et reste superbe, même en 2024, c'est dire la prouesse. Le titre va donc marquer bon nombre de joueurs par son audace technique et son humour. Et là j'ai envie de citer le site Gros Pixel, qui va évoquer les choses suivantes de façon brillante. En un mot, le plaisir issu de Paper Mario n'est pas comparable à celui d'un autre jeu de rôle, où tous nos sens sont portés vers la résolution de l'intrigue, ou du grand mystère qui chapeauterait toute l'aventure. Tous les événements, personnages et lieux rencontrés n'étant finalement là que pour nous aider à terminer le jeu. Non, son intérêt viendrait davantage d'une vision à court terme, comme on peut déguster un poème isolé, ou un paragraphe d'un roman plus que tout, et s'en souvenir à jamais, pour une image ou un mot en particulier. La quête générique du jeu soit affronter Bowser et délivrer une énième fois la princesse, s'effacerait presque totalement devant ces petits instants, le tout n'étant clairement pas ici la somme de ses parties. Ouais, j'aime beaucoup, c'est très bien écrit. Et oui, c'est donc ça Paper Mario. Il va poser les bases nouvelles de toute une série dont un jeu sort encore en 2024, soit 24 ans après, imaginé. Et le jeu, il récoltera de superbes critiques, 93% de métacritiques, c'est juste dingue, avec des joueurs emballés, heureux de pouvoir voir Mario autre que dans un jeu de plateforme traditionnelle par chez nous. Il est trop fort notre plombier moustachu. Vraiment, il sait tout faire. Bon, ça prend, surtout au Japon. Le jeu a été le plus vendu la semaine de la sortie là-bas, avec plus de 276 000 exemplaires, chiffres officiels, et le plus vendu pendant deux semaines dans d'autres régions du monde, de quoi augurer du bon pour une suite tout de même. Regardez, vous avez des chiffres officiels qui apparaissent ici. Et oui, et comme les joueurs semblent avoir énormément apprécié ce Paper Mario sur Nintendo 64, eh bien, une suite va voir le jour. Et cette suite, elle va arriver quatre ans plus tard, quatre ans de développement une nouvelle fois pour notre plus grand bonheur, tellement elle est géniale. Eh oui, je me mouille. Faut savoir qu'avant sa sortie, le jeu va être confirmé comme étant la suite indirecte du jeu Paper Mario sur 64 et a été provisoirement appelé Mario Story 2 au Japon et Paper Mario 2 en Amérique du Nord. Regardez, on a encore le vrai logo d'époque. Non, plus sérieusement, il y a une avant-première du titre qui va être ensuite présentée à l'E3 2004, niveau bonus de Bowser comme étape jouable. Mais finalement, Nintendo va dévoiler Paper Mario, la porte millénaire. Et quand on évoque ce nom, je sais qu'il y a des étoiles, des paillettes dans les yeux de beaucoup. Moi le premier. Regardez. Ouais. Le but ici, eh bien, aller encore plus loin dans l'aventure. Avec une grande générosité, accentuer aussi, le côté loufoque est décalé dans le prolongement du premier et ces choses vont être allègrement réussies. On n'a pas plus de détails si ce n'est que les équipes ont énormément travaillé sur le projet et le jeu voit officiellement le jour, le 12 novembre, donc 2004, par chez nous. Après une grande et longue attente du public, vous vous doutez bien et ça tombe bien car cette attente va se voir hautement récompensée. Alors, qu'en est-il de l'intrigue ? Bon bah, comme tout Mario qui se respecte, quasi, l'histoire principale est lancée sur le kidnapping de la princesse Peach. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par Bowser, le roi des Koopas, ennemi juré de Mario, mais par des extraterrestres, les X-Notes, commandés par leur chef suprême, le grand crux sinistre. Hum. Ce nom ne dit rien qui vaille, de vous à moi. Et tout cela démarre chez Mario et Luigi, où Mario reçoit une lettre avec une carte de Peach lui disant qu'elle a découvert l'existence d'un fabuleux trésor sur une île mystérieuse. Tiens, tiens, les gemmes étoiles. Ah, ça vous dit peut-être quelque chose ? Eh bien, je vous laisserai découvrir ça sur Nintendo Switch prochainement. Mais concernant la version Nintendo Gamecube tout d'abord, parce que oui, c'est sur cette console de cœur, vous le savez que cela sort, eh bien, elle tranche complètement avec l'univers Mario tel qu'on le connaît toutes et tous. Et par conséquent, elle va apporter un relief, une profondeur, un cachet incroyable aux personnages avec lesquels nous pensions être pourtant si familiers. Avec ces dialogues super bien pensés, drôles, ça va lui donner une identité propre. De part aussi, l'ambiance réussie et la variété des environnements, des situations proposées par le jeu, c'est une véritable masterpiece. Encore une fois, ouais, je n'ai pas peur de le dire. Le côté papier va aussi permettre non seulement à Mario de se transformer pour faire face à diverses situations, mais c'est aussi l'introduction de personnages tous plus dingues les uns que les autres pour nous faire entrer dans un monde vraiment particulier où chaque personnage a du corps avec une véritable histoire derrière. Certains vont vous prêter main forte, on va être même très précieux pour la suite de vos aventures grâce à leurs aptitudes propres. Et c'est ça, l'une des grandes forces de Paper Mario la porte millénaire, ses compagnons. De Goumeli, en passant par Tiyoshi, Papy Champi ou même Bowser, on prend un plaisir immense à comprendre ce qui se trame par ici et à pouvoir élucider ses mystères. Les décors sont incroyables en prime, blindés de thèmes loufoques avec une bande son qui décoiffe, disons-le signée de main de maître par Saki Aroyama, Yuka Tsujiyoko et Yoshito Hirano. Bref, l'histoire entière est une parodie des propres aventures de Mario en quelque sorte. Et justement, revenons sur le cœur du jeu, son gameplay, son système de combat au tour par tour qui s'avérera bien plus profond qu'il n'y paraît. Il va demander au joueur d'avoir de véritables réflexes. Tout est basé sur le timing et cela pour infliger un max de dégâts. On va se battre dans une sorte d'arène de théâtre avec des applaudissements à la clé, ouais c'est génial car l'applaudimètre permet en fait d'activer des étoiles trouvées permettant aussi de balancer de grosses attaques de folie. Bon, si ça va pas, ils vont aussi vous envoyer des projectiles à la tronche, voilà, ça rigole pas. Par exemple, une attaque de saut va nécessiter d'appuyer une fois sur le bouton A pile au moment où le personnage touche l'ennemi tandis que celles qui utilisent le marteau, vous le savez, vont vous demander de charger cela pendant un temps précis grâce au stick analogique et enfoncé vers la gauche pour le relâcher au bon moment. Faudra aussi savoir se défendre, etc. Le rythme du jeu ne faiblit jamais. Ouais, l'humour fait mouche à chaque fois, la durée de vie est très très respectable, on a une trentaine d'heures en ligne droite dont facilement une dizaine de plus pour les quêtes annexes en prime et avec un vrai propos, un lore véritable en fond mais aussi une exploration qui se veut vraiment récompenser, on tient là sûrement la quintessence de Paper Mario à ce jour. Du moins, encore une fois, c'est mon point de vue. Et puis, il regorge de petits secrets, d'easter eggs, de situations hasardeuses, vous êtes constamment dans la découverte. Et ce n'est pas parce qu'il sort sur ma console de l'amour que je vous dis ça. Bon, c'est peut-être un petit peu de vous à moi mais les critiques générales sont unanimes. C'est un vrai grand jeu. Et justement, nous y voilà. Cette vidéo tombe extrêmement bien parce que c'est le retour de Paper Mario la porte millénaire le 23 mai prochain sur Nintendo Switch. Et quelle joie, quel immense plaisir de pouvoir le redécouvrir pour l'occasion ? Plus beau que jamais suite à son annonce lors du Nintendo Direct du 14 septembre 2023. Et déjà que le titre de base était superbe dans son esthétique, ici c'est encore plus joli. Regardez, on peut y voir des graphismes améliorés, une bande son qui a été réarrangée pour l'occasion. Mais aussi, un musée souterrain qui va ouvrir ses portes et permettre d'écouter les versions originales et réarranger justement de cette OST qui va vous permettre aussi d'admirer diverses illustrations. Il y a également le système d'indices qui a été amélioré pour que vous puissiez toujours savoir où se trouve votre prochaine étape. On s'y perdra moins. Il y a aussi l'arrivée d'un certain Maître Castagne. Ouais, c'est qui celui-là ? Eh bien, c'est un taude spécialiste dans son domaine qui vous aidera à maîtriser toutes les ficelles de l'art du combat. Et puis, il y aura également une salle des tuyaux se trouvant maintenant dans les sous-sols de Port-la-Canaille pour vous permettre de revenir rapidement aux endroits que vous avez déjà vus. Ah ouais, ça va faciliter grandement les déplacements. Et ce n'est pas tout, plein d'autres surprises seront dans la partie en plus de jouer à un titre mythique de base. Ah, je vous invite vraiment à vous le procurer. Vous ne serez pas déçus d'autant que sa durée de vie est super intéressante. J'ai hâte de l'avoir en main avec sa magnifique boîte. Je trouve qu'elle est incroyable. Un petit objet de collection en plus de ça. Mais on va quand même continuer l'histoire de Paper Mario. Après l'épisode Paper Mario à la porte millénaire sorti sur Gamecube, eh bien, place maintenant à l'opus Wii. Super Paper Mario. Toujours par Intelligent Systems chez Nintendo. On ne va pas changer une équipe qui gagne et disons-le sur une console en plus qui cartonne. Donc, il faut assurer. Voilà. Le début du développement se fait dès 2005. Kensuke Tanabe et Ryo Ishii Kitanichi sont à la production du titre. Ryota Kawade à la réalisation et selon une interview du magazine Nintendo Power, le numéro 215 en mai 2007, eh bien, on apprend que ce dernier va essayer de modifier l'apparence des précédents jeux Paper Mario avec un nouveau style. Il se met aussi à imaginer le passage de la 2D à la 3D dans le décor donnant encore plus de profondeur possible au jeu potentiellement et Tanabe adore l'idée. Le jeu est d'abord annoncé sur Gamecube. Il faut le savoir. à l'E3 2006 en devenant l'un de ses derniers titres. Et l'annonce de la date est faite un peu plus tard. Il doit voir le jour le 9 octobre 2006 mais, 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 finalement, il sortira sur Wii le 14 septembre 2007 par chez nous. Eh ouais, changement de console et nouvelle histoire donc pour ce Super Paper Mario. Ayant eu vent d'un odieux mariage entre sa tendre Peach et son rival Bowser, Mario déboule en trompe dans le château de l'infâme pour lui régler son compte. Il réalise alors que celui-ci n'est pas en cause et que le responsable de l'enlèvement de la princesse est un certain comte Nyark qui cherche à obtenir le cœur du chaos. Nous voici dans une aventure imprévisible où le plombier va être contraint et forcé de s'allier avec le redoutable Bowser s'il veut déjouer les plans du comte. Ouais, ouais, une alliance avec Bowser, l'ennemi juré de Mario quand même. Et mine de rien, le jeu est une très bonne surprise avec une expérience vraiment intéressante de par justement ce passage de D3D qui est le cœur du jeu même. Et ça en plus à n'importe quel moment et franchement c'est assez ahurissant de voir qu'il n'y a aucun temps de latence, ça change complètement la donne à chaque fois. C'est quand même assez bluffant je dirais. Alors c'est vrai, fini le tour par tour aussi. Place à de la plateforme plutôt qui respire la nostalgie des Mario d'antan sur certains aspects. Ah oui, c'est vrai que ça va un peu dérouter les fans de la première heure mais bon ça envoie quand même du pâté. L'humour et le décalage sont toujours omniprésents et c'est l'une des forces de la licence. C'est toujours superbe techniquement, il y a 4 personnages jouables Peach, Bowser et Luigi et on ne s'ennuie jamais. Bon on sent tout de même que le jeu était prévu sur Gamecube à la base vu l'intégration minimale des Wiimots. Un jeu aussi un peu moins difficile c'est vrai et puis le jeu est quand même un peu plus court mais il se vendra très bien pour un Paper Mario. C'est une très bonne nouvelle qui laisse place à un nouvel opus d'ici quelques années Ce super Paper Mario sur Wii est une réussite pour Nintendo. Et à présent nous y voilà la toute première incursion de Paper Mario sur une console portable Nintendo qui va débarquer ici contre toute attente Paper Mario Sticker Stars sur Nintendo 3DS et on va apprendre une nouvelle fois plein de détails dans les fameux Iwata Ask Iwata Demande avec les équipes Nintendo Satoru Iwata explique en ce qui concerne les personnages dans la session d'Iwata Ask relative à Super Mario Galaxy Miyamoto-san a déclaré qu'il pouvait pour la première fois retranscrire la véritable essence de Mario. Ce que Tanabe confirme en disant c'est exact. Au début nous avons créé de nombreux alliés individuels comme dans un RPG classique mais lorsque nous avons décidé de nous focaliser sur les stickers pour se distinguer des jeux précédents de la série nous avons tout recommencé à zéro y compris les personnages. Satoru Iwata lui pose alors la question vous avez volontairement abandonné la structure RPG ? Tanabe dira tout à fait nous avons décidé de faire en sorte que les joueurs rencontrent des adversaires plus coriaces en supprimant le concept de points d'expérience et de niveau et en le remplaçant par des stickers de plus en plus puissants. En réalité je réfléchissais depuis longtemps à un moyen de me débarrasser des points d'expérience d'un RPG dans Fresh This Picket Tingle's Rosy Rupeeland sur lequel j'ai travaillé avec Q2-san oui oui rappelez-vous le jeu Tingle que je vous ai déjà présenté en vidéo de tout résoudre avec de l'argent justement en faisant un parallèle à ce titre là cette fois-ci nous avons décidé de tout faire avec des stickers nous avons choisi un système dans lequel au lieu des commandes de combat vous vous battez à l'aide de stickers récoltés dans le jeu ou achetés en ville Satoru Iwata confirme c'est pourquoi il s'agit d'une aventure de combat avec des stickers Tanabe dira tout à fait les stickers ont toutes sortes de fonctions offensives alors vous pouvez gagner facilement en utilisant les bons stickers contre les bons ennemis il suffit de trouver la bonne combinaison Satoru Iwata répliquera je vois Nakajima lui expliquera de plus en ce qui concerne la création de stickers par les joueurs nous avons eu la chance de pouvoir utiliser un programme qu'un autre groupe d'intelligent systems était en train d'expérimenter Tanabe explique c'est un programme à la base sur Wii qui permettait de lancer un objet 3D contre un mur pour s'y coller et le transformer en image autre point et bien la conception du jeu Iwata se marie et dit absolument au final nous avons créé plusieurs conceptions nous avons montré l'original à Miyamoto-san qui avait l'air satisfait Aoyama que l'on retrouve ici dira ce qui a tout d'abord frustré tout le monde c'est le fait qu'une fois que vous utilisez des stickers en combat et bien ils disparaissent c'est vrai que c'était problématique pour certaines personnes qui se demandaient ce qui se passerait si le joueur épuise tous ses stickers ou s'il veut en conserver pour plus tard Satoshi Iwata répondra en disant en termes de RPG classique c'est comme si la commande de combat que vous pouvez utiliser indéfiniment disparaissait lorsque vous en avez besoin Aoyama répond pour pousser les joueurs à utiliser leurs stickers tout le temps nous avons fait en sorte en fait qu'ils puissent décoller les stickers dans tous les niveaux il fallait qu'ils puissent les utiliser autant de fois qu'ils le souhaitent bref vous l'aurez compris c'est quand même un vrai casse-tête de conception ce Paper Mario Sticker Stars mais aussi d'innovation et le jeu il sort finalement le 7 décembre 2012 par chez nous 5 ans après l'épisode Wii c'est la fête annuelle des stickers dans la ville de Decalbourg et Bowser prépare bien sûr un mauvais coup en faisant exploser la comète sticker et il disperse 6 stickers royaux dans le pays Mario et son amie Colette une fée sticker embarque alors dans une aventure beau rédaction pour essayer de les retrouver malheureusement ces stickers se retrouvent collés sur Bowser et ses amis vous allez donc devoir résoudre des édits mais remporter des combats pour les récupérer Mario et Colette n'hésiteront pas à traverser les prairies déserts, forêts, montagnes enneigées à travers le monde pour les rattraper ouais nous voici sur le speech et c'est justement ici le coeur du jeu vous l'aurez compris lors des combats le système de stickers le truc c'est qu'ils disparaissent effectivement après utilisation donc il faut faire vraiment gaffe dans les combats tout se joue toujours sur des timings précis pour effectuer des attaques puissantes en appuyant sur A de manière particulière le jeu propose régulièrement de nouveaux stickers intéressants Mario peut interagir avec énormément d'éléments du décor il peut aussi récolter des objets de la vie quotidienne les utiliser en combat il peut aussi résoudre des énigmes dans une phase d'exploration comme précisé vous pouvez acheter les stickers ou les récupérer en les détachant de leur environnement créer aussi les vôtres et les stocker pour plus tard ça c'est à vous de voir alors il est techniquement très joli pour une console portable une nouvelle fois c'est un point fort de la licence avec sa DA si particulière attachante c'est indéniable mais bon c'est vrai disons-le et bah plus de point d'expérience on perd ici le côté RPG cher à certains avec un système pas toujours accepté les combats peuvent sembler aussi moins utiles et les boss nécessitent des stickers précis du coup c'est pas forcément le préféré des fans soyons honnêtes il y a beaucoup de changements pouvant rebuter les plus nostalgiques des anciens Paper Mario mais il y aura aussi une telle diversité de décors bah c'est aussi ce qui évolue ici et c'est vrai qu'on y jouera quand même avec plaisir je répète ça reste le moins apprécié de la série soyons honnêtes par son parti pris surtout après 5 ans d'attente mais qui ne tente rien à rien non ? et puis tout de même la série Paper Mario a encore de beaux jours devant elle on le sent et pour aller plus loin il faut attendre près de 4 ans tout de même pour en voir un tout nouvel opus et pour cela Nintendo va garder à l'esprit les quelques réactions négatives qu'il y a eu à l'encontre du précédent épisode à ce moment là vraiment le tour par tour le fameux sera réservé à la série Mario et Luigi ça a été confirmé par la coproductrice Risa Tabata le 3 2016 lors d'une interview avec Stephen Totilio de Kotaku elle explique également que Paper Mario se concentrera davantage sur la résolution d'énigmes sur de l'humour que sur des éléments de gameplay fort de tout cela il y a une nouvelle console qui sort entre temps la Wii U qui est dans mon coeur je le dis et l'idée principale du nouveau Paper Mario va être axée sur la peinture oui oui objectif repeindre le monde le producteur Kensuke Tanabe explique que l'idée est venue du directeur de production Atsushi Ikuno en 2012 il a été inspiré en regardant ses enfants s'amuser en peignant nouveau passe-temps qu'ils avaient adopté et il souhaitait appliquer ça ainsi nous sommes le 7 octobre 2016 et c'est la sortie après plusieurs mois de développement de Paper Mario Color Splash un magnifique version sous blister ici c'est vrai je dois le dire Mario reçoit alors un message de détresse de Toad l'île barbouille est en train de perdre ses couleurs que se passe-t-il réellement et pour la première fois c'est l'occasion d'avoir un Paper Mario en haute définition et ouais c'est le passage à l'HD entre la Wii et la Wii U ça fait plaisir et disons-le tout de suite le jeu est magnifique et en gros l'objectif c'est d'utiliser le marteau de Mario pour repeindre les endroits décolorés du monde on passe aussi sur de l'exploration pure et dure avec bien sûr des phases de plateforme alors attention il y a quand même une composante RPG qui est préservée dans les combats avec un genre de tour par tour avec des cartes spécifiques lorsque les combats commencent en fait Mario a collecté des cartes elles apparaissent sur l'écran du gamepad la fameuse manette Wii U ah là là tant de souvenirs ouais faut que je la nettoie un peu quand même à force de l'utiliser et les joueurs peuvent mélanger ces cartes choisir celles qu'ils veulent vraiment jouer alors à la base elles sont dépourvues de couleurs mais en appuyant dessus vous allez pouvoir les colorier partiellement ou entièrement et cette coloration cette peinture sur les cartes quelque part et bien ça va lui attribuer de la puissance plus elle est colorée plus elle est puissante et ensuite le système est excellent puisque vous balancez en fait les cartes du gamepad au téléviseur il y a une véritable interaction comme ça entre les deux et ça va infliger des dégâts supplémentaires évidemment si vous appuyez au bon moment sur le bouton ça c'est une caractéristique propre et bien à tout les Paper Mario lorsque les ennemis subissent des dégâts ils perdent une partie de leur couleur les cartes trucs sont là selon les dires de Kensuke Tanabe alors pour Game Informer et bien Shigeru Miyamoto le papa de Mario a insisté sur le fait que seuls les personnages déjà installés dans la franchise devaient être utilisés pour ce jeu là et qu'aucun nouveau ne serait ici Satori Wata lui suggère que la philosophie du développement consistait à limiter les options afin de favoriser plutôt la créativité il dira pour les boss en particulier nous avons mis l'accent sur la résolution d'énigmes de cartes à utiliser à tel ou tel moment et tant que vous y parvenez les ennemis pourront être facilement vaincus et là je le répète mais l'ambiance elle est juste superbe le jeu est un des plus beaux de la console même si le scénario est moins profond que certains autres comme Piper Mario la porte millénaire il n'en reste pas moins très agréable à parcourir et réconciliera un peu aussi les déçus de Sticker Stars et ça c'est vraiment cool et c'est peut-être finalement l'épisode le moins connu de la licence le plus sous-coté je pense il méritait pourtant encore mieux au vu de ses qualités Tanabe toujours pour Game Informer dira j'ai l'impression que nous sommes allés au bout de la démarche de Color Splash si nous avons l'occasion de poursuivre la série je pense que nous voudrions créer un Piper Mario avec un système différent et c'est justement avant le remake évidemment de Paper Mario la porte millénaire sur Nintendo Switch 4 ans 20 ans plus tard une nouvelle fois la logique est respectée sauf que cette fois-ci nous sommes sur Nintendo Switch et oui la toute dernière console de Nintendo qui cartonne dans le monde vous le savez avec la volonté de refaire un Paper Mario et bah ça tombe bien la première annonce sera faite lors du Nintendo Direct du 14 mai 2020 et là boum trailer vraiment sombre au départ je vous laisse admirer euh Peach, que t'arrive-t-il ? Renaître. On peut se poser des questions. Dans une interview de Game Informer, Maseiko Magaya, le directeur d'Intelligent Systems, explique la chose suivante avant la sortie du jeu, une caractéristique majeure qui rend le monde de cette aventure spéciale et qu'il y a d'immenses cartes à explorer à chaque tournant. Puisque le jeu est présenté de cette manière, nous avons été prudents pendant la phase de conception pour nous assurer qu'il y aura toujours quelque chose dans le champ de vision du joueur pour attirer son attention. Les véhicules seraient également de la partie, tiens, c'est une première. Une interview de Game Blog avec une nouvelle fois Kensuke Tanabe, qui est très impliqué indécidément dans les Paper Mario, se révèle très intéressante en ce sens. Je vous la lis, il dit, « Bien que j'examine le retour des joueurs une fois qu'un jeu sort dans le commerce, je ne pense pas que le game design puisse se résumer à l'analyse de ce qui a bien marché dans les épisodes précédents. Pour pouvoir ensuite décider de conserver ou non tel ou tel élément, les idées qui pourraient sembler avoir été tirées des précédentes aventures de Paper Mario ont en réalité émergé de nouvelles réflexions sans regarder en arrière. Pour vous donner un exemple, les Toads tiennent à nouveau une place en tant que spectateurs lors des combats. Et oui, cela pourrait rappeler la scène de théâtre de la Porte Millénaire, mais ce n'est pas le cas, car il s'agit en réalité du résultat de notre réflexion autour de la récompense offerte aux joueurs pour avoir trouvé les Toads lors de leur exploration. Finalement, Paper Mario The Origami King sortira le 17 juillet 2020, donc sur Nintendo Switch. Et là, on voit tout de suite quelque chose, encore une fois, c'est que le jeu est superbe. Wow, j'ai pris une claque, je vous le dis. Que ce soit dans la variété de ses environnements, les différents pliages, les couleurs chatoyantes à l'écran, bref, c'est magnifique, quelle ambiance ! Pour résumer, vous allez avoir Mario et Luigi qui reçoivent une invitation de Princess Peach à participer à un festival d'origami, et s'empresse de se rendre à Tau de Ville. Mais quelque chose manquait à l'appel. Après une enquête dans une ville vide, ouais, le duo trouve une Princess Peach totalement pliée. Elle a été transformée en origami par le roi Oli, monarque du royaume origami. Avec cinq serpentins géants sous son contrôle, le roi scelle le château de la Princess Peach, et dans son plan de replier le monde, le transporte vers une montagne lointaine. C'est le début de l'aventure, pauvre Peach. Il va falloir ainsi combattre les ori guerriers, et réparer ce monde dévasté. Et fini les cartes, fini les stickers, place maintenant aux anneaux. Bon, je schématise, mais il n'y a pas de point d'expérience. En gros, au niveau des combats, vous êtes au centre d'une arène circulaire, et votre but sera d'aligner les ennemis aux bons endroits pour triompher. Vous avez deux choix de disposition, soit en ligne par groupe de quatre, et vous allez pouvoir éliminer quatre ennemis consécutivement en sautant dessus, ou alors en zone 2-2, où le marteau sera vraiment privilégié. Il y a une limite de temps, ok, et si vous êtes bien placé, et bien vous faites plus de dégâts. Et à chaque fois, c'est un véritable puzzle game en fait, et c'est intéressant, même si pour certains, il montrera ses limites à force, perso, j'ai beaucoup apprécié, et les combats de boss sont ultra prenants. L'humour est omniprésent également, on ressent en fait la patte des Paper Mario. Donc voilà, The Origami King, et bien ce sera en plus un très beau succès. Un succès qui sera ainsi le dernier Paper Mario original que nous avons connu. Et ça tombe bien, puisque donc, quatre ans plus tard, une nouvelle fois, quatre années quand même, c'est un chiffre symbolique, et bien nous allons avoir le plaisir de redécouvrir Paper Mario, la porte millénaire sur Nintendo Switch. Et c'est une joie intense, j'espère que vous allez vous régaler quoi qu'il advienne, vraiment, n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ce grand jeu, retravailler pour l'occasion. Et je tiens à le dire encore une fois, un immense merci à Nintendo France pour sa confiance, mais aussi à vous qui regardez ces vidéos et qui permettent ce genre de choses. Ils m'ont permis de parler en détail de chaque jeu, de leur qualité, mais aussi des faux, il faut le souligner, et ça c'est super cool de leur part. Et puis bon, je l'admets, travailler avec eux, comme sur la vidéo Pikmin, c'est un petit peu un rêve de gosse qui se réalise. Jamais j'aurais pensé ça possible. Comme quoi, il faut toujours y croire. C'était ConcurAction Rapport, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout dans l'histoire de Paper Mario. J'espère une nouvelle fois que cela vous a plu, n'hésitez pas à le souligner, si jamais le format vous fait plaisir. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très très vite. Ciao !